Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. Tenan Boudégué-Boniface, enseignant de mathématiques. La séance d'aujourd'hui qui est la leçon 43 qui porte sur la notion d'art capable est destinée aux élèves des classes de première C, E, D et T, I. Avant d'aborder la leçon d'aujourd'hui, nous allons d'abord corriger les devoirs que nous avons laissés la dernière fois. Correction des devoirs. On nous avait donné deux points A et B, tels que la distance entre A et B était égale à 6 cm. On nous demandait de déterminer l'ensemble LK des points M du plan tel que M A sur distance M B égale à K pour petit A, K égale à 4, petit B, K égale à 1 et petit C, K égale à A moins 2. Nous commençons donc la correction de ce devoir. On nous avait dit que A et B étaient deux points du plan tel que la distance de A à B était égale à 6 cm. La distance d'A à B égale à 6 cm. Et on nous demandait de chercher ensemble LK des points M du plan tel que M A sur M B était égale à K. Et on nous demandait donc de regarder pour le premier cas où K est égale tout simplement à 4. Donc si nous prenons K égale à 4, nous avons donc M A sur M B égale à 4, distance M A sur distance M B égale à 4. Cela signifie tout simplement que la distance M A égale à 4 fois la distance M B. Ce qui nous permet donc d'avoir tout simplement M A, le recteur carré, égale à 4 fois égale à 16. Nous élevons les deux membres au carré, dont nous aurons ici 16 M B, le tout au carré. Ce qui nous permet donc d'avoir tout simplement vecteur carré, carré scalaire M A, moins 16 M B carré scalaire, qui nous donne donc tout simplement 0. Nous constatons que nous avons A carré moins B carré, ce qui nous permet donc d'avoir tout simplement vecteur M A, moins 4, vecteur M B, scalaire, vecteur M A, plus 4, vecteur M B égale à 0. Nous, nous avons donc cette expression, nous constatons ici que nous pouvons définir deux points I et J. Si nous posons I égale au baril centre des points fondurés A, 1 et B, 4, en introduisant I ici et en introduisant J de ce côté, nous arriverons donc tout simplement à moins 3 fois M I, scalaire, 4, 5 fois le vecteur M J égale à 0. Donc nous arrivons donc à ceci, ce qui nous permettra donc tout simplement d'avoir comme résultat, ce qui nous permettra donc d'avoir tout simplement comme résultat M vecteur M I, scalaire, vecteur M J égale à 0. Conséquence, M ici appartient donc au cercle de diamètre I J, donc l'ensemble M, 4, ici, F, tout simplement, le cercle de diamètre, cercle de diamètre du segment I I J. Donc voilà ce qu'on devrait trouver ici pour L égale à 4. Donc nous arrivons bien à ce résultat en posant I égale au baril centre des points fondurés A affecté de 1 et B affecté de moins 4 et J au baril centre des points fondurés A affecté de 1 et B affecté de 4. Ce qui nous a donc permis d'avoir tout simplement I vecteur I M scalaire, vecteur J M égale à 0. Donc L cadre est donc tout simplement le cercle de diamètre, le segment I J avec I baril centre des points fondurés A1, B moins 4 et J baril centre des points fondurés A1 et B4. Nous passons à la deuxième question. On nous demandait de résoudre cela ici pour K égale à A. Nous passons au K, K égale à 1. Lorsque nous avons K qui est égale à 1, K B, K égale à 1, nous aurons donc tout simplement MA sur MB égale à 1, ce qui nous permet d'avoir la distance MA égale à la distance MB. Il est donc question ici pour nous de chercher l'ensemble des points inquinistants de A et B, qui est donc tout simplement la médiatrice du segment AB. Donc M appartient tout simplement à la médiatrice du segment AB, la médiatrice du segment AB. Donc l'ensemble L4 contre L1 qu'on nous demandait ici était, donc tout simplement la médiatrice du segment AB. Nous passons au K C. Lorsque l'on nous donne pour le C, K égale à A moins 2, cela nous permet d'avoir la distance MA sur la distance MB égale à moins 2, ce qui est tout à fait impossible puisque MA est positif, MB est positif. La norme positive de score est égale à la norme négative. Conséquence, l'ensemble L moins 2 est égale tout simplement à l'ensemble vide. Donc ici, pour K égale à moins 2, nous avons donc MA sur MB qui est égale à moins 2, ce qui nous permet donc de dire tout simplement que L moins 2 est l'ensemble vide. C'est avec ceci que nous achevons la correction des devoirs. Nous entrons donc dans un nouveau chapitre qui contient ici la notion de barissante et ligne 2. Nous n'entrons pas dans le nouveau chapitre, je me rectifie. Donc nous continuons avec la leçon 43 sur la notion de barissante qui porte ici sur les notions d'arc capables. Leçon 43, les arcs capables. Quel est le plan de cette leçon ? Nous allons fixer d'abord les objectifs de la leçon. Nous vous rappelons que vous avez prévu des notions nécessaires avant d'aborder ce chapitre. Ensuite, nous aurons une situation problème, une activité d'apprentissage, un exercice d'application et naturellement les devoirs à faire à la maison. Quels sont les objectifs de cette leçon ? Déterminer l'ensemble des points M du plan tel que la mesure de l'angle AMB est égale à X avec X ici se trouvant dans l'intervalle 0Pi ouvert. Il faudra aussi être en mesure de déterminer l'ensemble des points M tel que la mesure de l'angle orientée, vecteur MA, vecteur MB égale à X plus 2KPi, K appartenant à Z. Et enfin, de trouver la mesure de l'angle orientée, de trouver l'ensemble des points M tel que la mesure de l'angle orientée, vecteur MA, vecteur MB égale à X plus 2KPi, K appartenant ici à Z. Quelles sont les notions à connaître avant d'aborder cette leçon ? Il est important ici pour nous de connaître, nous rappelons encore les notions de l'angle orienté, la notion de produit scalaire, qu'est-ce qu'on entend par médiatrice et la notion de C. Nous passons à la situation problème. Situation problème. À la fin d'une séance d'entraînement, l'entraîneur souhaite que Aboubakar, le meilleur tireur du coup franc, fasse quelques tirs pour préparer le match à venir. Il sait qu'il a plus de chances lorsque le ballon est placé sous un angle de tir de 45 degrés avec les deux montants des poteaux. Il souhaite repérer quelques points obéissants à cette condition pour s'entraîner. Il ne sait comment trouver de tels points sur le stade. Donc, je rappelle ici la situation. Le meilleur tireur du coup franc d'une équipe qui s'appelle ici, ce meilleur tireur du coup franc qui est Aboubakar, souhaite à la fin de l'entraînement s'entraîner pour la séance des tirs du coup franc. Et il voudrait placer le ballon de telle façon que chaque fois qu'il place le ballon, qu'il voit ce ballon sous un angle de 45 degrés avec les différents montants, avec les deux montants des poteaux. Sachant que c'est sous cet angle qu'il a plus de chances de marquer. Il voudrait donc repérer quelques points obéissants à cette situation. Mais il ne sait comment retrouver ces points sur le stade. Il est question donc ici pour nous de l'aider. Situation, problème, terminé, énoncé. Nous passons donc à l'activité. Nous avons A et B sont des emplacements dans le plan du terrain. Des deux poteaux, des montants, des buts où il choisit de s'entraîner. Avec la distance Ab ici étant 11,5 mètres, c'est l'ensemble des points M du plan tel que la mesure de AmB égale à 45 degrés. T ici est un point du stade tel que la mesure de l'angle TAB égale à 45 degrés. La médiatrice du segment AB rencontre la perpendiculaire à la demi-droite AT en 1 point O. Il est question donc ici pour nous de faire une figure. Et ensuite, à la question 2, montrer que la mesure de l'angle AOB est égale à 90 degrés. 3. Construire l'arc de cercle AB de centre O et de rayon OA. 4. Montrer que tout point M de l'arc AB est tel que la mesure de l'angle AMB est égale à 45 degrés. 5. Déduit l'ensemble des points où Aboubacar placera le ballon pendant sa séance d'entraînement au front. Donc, voilà notre activité. Nous commençons avec la première question où il était demandé ici de faire une figure. Nous avons donc notre figure qui est bien visible ici. Nous avons ici le point A et le point B. On nous a demandé de placer un point T de telle façon que la mesure de l'angle TAB soit de 45 degrés. Et ensuite de représenter un cercle qui est de centre O et qui passe par les points A et B. On nous a rappelé que la médiatrice à AT, la médiatrice voici AT, alors la médiatrice à AT, passant la perpendiculaire, je voulais dire, à AT, passant par A, qui est ici, AO, rencontre la médiatrice du segment AB au point O. Donc, voilà le point O qui est bien représenté ici. Nous passons donc à la deuxième question. On demande ici de montrer que la mesure de l'angle AOB est égale à 90 degrés. Nous avons donc notre figure qui est appareil là. Comment est-ce qu'on fait pour justifier que la mesure de l'angle AOB est égale à 90 degrés ? Nous savons que la droite OA est perpendiculaire à la droite AT. Conséquence, cela signifie tout simplement que la mesure de cet angle-ci est donc de 90 degrés. Or, T était placé de telle façon que TAB était de 45 degrés. Conséquence, la mesure de l'angle BAO est donc tout simplement de 45 degrés. Or, nous avons ici le point O qui est sur la médiatrice du segment AB. Cela signifie tout simplement que la distance AOA est égale à la distance OB. Conséquence, le triangle AOB est donc un triangle isocèle qui est en angle de 45 degrés. Donc, la mesure de l'angle AOB est donc tout simplement de 90 degrés. Nous passons à la question 3. On nous demandait de construire l'arc de cercle de centre-haut et de rayons OA. Voici notre arc, l'arc de cercle de centre-haut et de rayons OA. Donc, nous avons notre cercle ici qui est de centre-haut et de rayons OA. Voici donc l'arc qu'on nous a demandé de représenter. C'est cela qui ressort ici en rouge. Nous passons à la question 4. On nous demandait ici de montrer que tout point M qui se trouve sur l'arc AC est tel que la mesure de l'angle AMB est de 45 degrés. Donc, si nous prenons un point sur l'arc AMB, par exemple, nous avons pris le point M ici. Nous constatons que l'angle AMB est un angle inscrit. Il est donc associé à l'angle centre AOB. Or, nous avons montré tout à l'heure que la mesure de l'angle AOB était de 90 degrés. Sachant que la mesure de l'angle AMB est égale tout simplement à 1,5 de la mesure de l'angle AMB. La mesure de l'angle AMB est égale à 1,5 de la mesure de l'angle AOB. Ce qui nous permet de dire tout simplement que nous avons 1,5 de 40 degrés qui donne donc tout simplement 45 degrés. Donc, quel que soit le point M que nous prenons dans ce l'arc AB, la mesure de l'angle AMB est donc égale tout simplement à 45 degrés. Et avec ceci, nous pouvons donc conseiller tout simplement à Aboubacar de placer son ballon tout simplement sur n'importe quel point de l'arc AB. Parce que chaque point qu'on place ici sur l'arc AB, ce point est vu entre ce point est vu avec un angle de 45 degrés avec les points A et B qui représentent ici les positions tout simplement des poutons des montants des buts. Donc, voilà, répondu donc à cette, nous avons répondu donc à la situation problème. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ceci ? Retenons, nous allons donner l'ensemble des points M du plan tel que la mesure de l'angle AMB égale à X avec X compris entre 0 et 180 degrés est A et B étant deux points distants du plan. L'ensemble sigma qui est l'ensemble des points M tel que mesure AMB égale à X est, au cas où X est égale à 0 degré, donc si X donne 0 degré, l'ensemble sigma est donc tout simplement la droite AB privée du segment AB. Donc, nous parlons ici de la droite AB privée du segment AB. Donc, c'est ça qui est représenté là en rouge, l'ensemble sigma cherché ici. Lorsque X est égale à 0 est donc tout simplement la droite AB privée du segment AB. Si X est égale à 180 degrés, l'ensemble sigma est tout simplement le segment AB privé des points A et B. Donc, c'est le segment AB auquel on a tout simplement enlevé les points A et B. Et dans le cas où X est strictement compris entre 0 et 90 degrés, l'ensemble sigma est donc tout simplement l'arc du cercle AB du cercle de centre O passant par A tel que la mesure de l'angle AOB est égale à 2X. Et cet arc sera appelé ici l'arc capable d'angle X d'extrémité A et B. Il s'agit donc de cet ensemble de points, c'est-à-dire l'ensemble des points qui sont tels que la mesure de l'angle AOB est égale à la mesure de l'angle, c'est-à-dire l'ensemble des points M, si je place un point M là, la mesure de l'angle AMB est donc tout simplement de X parce que la mesure de l'angle centre qui est AOB est égale à 2X. Si X est compris entre 90 et 180 degrés, l'ensemble de sigma est donc tout simplement l'arc passant par les points A et B qu'on appelle aussi l'arc capable d'un angle X d'extrémité A et B de centre O tel que la mesure de l'angle AOB est égale à 360 degrés moins 2X. Donc il s'agit donc tout simplement de cette autre partie de l'arc lorsque l'angle X est compris entre 90 et 180 degrés. Qu'est-ce que nous pouvons reprendre comme remarque à la suite de ce résumé ? Le lieu géométrique des points M du plan tel que la mesure de l'angle AMB égale à X est la réunion de l'arc capable d'un angle de mesure X et d'extrémité A et B et de son symétrique par rapport à la droite AB. On parlait bien de son symétrique par rapport à la droite AB, voici la droite AB. Donc le lieu géométrique est donc tout simplement la réunion, c'est-à-dire de ce premier morceau et de cet autre arc capable. Donc c'est la réunion de l'arc capable d'extrémité A et B et d'angle X. Passons à l'ensemble des points M du plan tel que la mesure de l'angle orienté. Là maintenant les angles sont orientés, la mesure de l'angle orienté MA, vecteur MA, vecteur MB égale à alpha plus kpi est donc tout simplement si alpha est égale à 0 ou alpha égale à pi, l'ensemble sigma des points M du plan tel que la mesure de l'angle orienté MA, MB égale à alpha plus kpi est donc tout simplement la droite AB privée des points A et B. Nous parlons bien ici de la droite AB privée des points A et A et B. Nous passons au cas où alpha se trouve dans l'intervalle moins pi, 0, union l'intervalle 0, pi. Alors l'ensemble sigma des points M du plan tel que mesure de l'angle MA, L'angle orienté, vecteur MA, vecteur MB égale à alpha plus kpi est donc tout simplement et donc tout simplement est le cercle de cordes AB de centre au tel que la mesure de l'angle OA, OB égale à 2 alpha privée des points A et B. Donc l'ensemble cherché ici est donc tout simplement tout ce cercle privé des points A et A et B. Nous passons à l'ensemble des points M du plan tel que la mesure de l'angle orienté vecteur MA, vecteur MB égale à alpha plus k2pi. Nous précisons bien que le cas que nous avons traité précédemment était le cas alpha plus kpi, ici c'est alpha plus k2pi, k appartenant naturellement à Z. Si nous prenons 2 points A et B distincts du plan et sigma l'ensemble des points M du plan tel que la mesure de l'angle orienté, vecteur MA, vecteur MB égale à alpha plus k2pi, k appartenant ici à Z. Si alpha est égale à 0 plus k2pi, l'ensemble sigma est donc tout simplement la droite AB privée du segment AB. Donc c'est l'ensemble cherché et la droite AB privée ici du segment AB. Et si k est égale à pi plus k2pi, l'ensemble sigma est tout simplement le segment AB privé des points A et B. Donc il s'agit ici du segment AB privé des points A et B. Nous passons au cas où alpha appartient à l'intervalle moins pi, 0, union 0, pi. Sigma est l'arc capable d'extrémitter A et B d'un angle de mesure 180 sur pi, valeur absolue de alpha, dégré situé dans le demi-plan de frontière AB ne contenant pas T. Où T est simplement le point tel que la mesure de langue orientée, vecteur AT, vecteur AB est égale à alpha, radian, vecteur. Donc il s'agit donc tout simplement de ceci, c'est-à-dire l'arc capable qui est sur le demi-plan de frontière AB ne contenant pas le point T. Donc voilà l'ensemble que nous recherchons ici. Ce résumé étant donné, exercice d'application. Nous avons ici A et B, deux points du plan, tel que la distance de AB est égale à 4 cm. On nous demande ici de déterminer, de construire l'ensemble des points, de déterminer et construire sous des figures différentes l'ensemble des points M du plan, tel que, petit a, mesure de l'angle AMB égale à, donc ici nous avons AB tel que la distance AB est égale à 4 cm. Pour petit a, nous voulons chercher l'ensemble des points M tel que la mesure, nous avons appelé ça gamma A, tel que la mesure de l'angle MA, MB, d'angle orienté MA, MB est égale donc tout simplement à 0 plus K de pi. Alors, à quoi est égale cet ensemble si nous avons ici 0 plus K de pi ? Nous avons dit tout à l'heure qu'il s'agit tout simplement de la droite AB privée du segment A et B. C'est-à-dire, il s'agit de la droite AB privée du segment AB. La droite AB privée du segment AB, c'est-à-dire tout simplement cette partie de la droite et la réunion de ces deux morceaux de droite. Alors, nous passons au petit b. Petit b, nous avons dit que gamma 2 est l'ensemble des points M tel que la mesure de l'angle MA, le vecteur d'angle orienté MA. MB est égale à pi sur 6 plus K de pi. Pi sur 6 plus K de pi. Alors, pour rechercher cet angle connaissant déjà les points A et B, il nous suffit donc de trouver tout simplement un point O tel que la mesure de l'angle OA, le vecteur OA, le vecteur OB est égale donc tout simplement à deux fois, c'est-à-dire à pi sur 3, égale à pi sur 3, il suffit donc de placer un tel point, nous allons donc constater que l'arc de l'ensemble gamma 2 des points M est donc tout simplement l'arc capable, c'est-à-dire l'arc est fait sur le cercle de centre O passant par A. Il s'agit donc tout simplement de ce que nous avons représenté ici. Donc, nous avons la mesure de l'angle, nous avons préféré sur notre diapositive ici, chercher ça plutôt en nous servant de T. Je précise bien qu'on pouvait le faire, c'est-à-dire qu'on pouvait repérer le centre là tout simplement en prenant un point O tel que la mesure de l'angle OA, l'arc orienté, vecteur OA, vecteur OB égale à pi sur 3. Ou la technique qui a été proposée là consistait plutôt à prendre à partir d'ici un angle un point T qui était tel que la mesure de l'angle TAB est égale à pi sur 6. Et ensuite, je vous le dis, tracer une droite perpendiculaire à AB qui passe par A et cette droite rencontre la médiatrice, sur le diapositive du segment AB au point O. Là, ça nous permet de repérer le point O et ensuite de tracer le cercle de centre O et des rayons OA, ou bien le cercle de centre O et des rayons OB qui est le même cercle ici. Donc, l'ensemble que nous recherchons donc est tout simplement l'arc de cercle AB de centre O, d'extrémité A et B, privé des points A et B. Voilà donc notre représentation. Donc, nous avons dit que pour placer ce point, on pouvait tout simplement déterminer un point O tel que la mesure de l'angle orienté OA, OB était tout simplement égale à pi sur 3. Et à partir de ce point, construit tout simplement le cercle de centre O et des rayons OA qui est donc tout simplement ce cercle. Alors, l'ensemble des points M est donc tout simplement l'arc qui est ici en rouge, c'est-à-dire l'arc AB. Nous passons à la question C. On demandait de chercher l'ensemble Gamma 3 des points M du plan tel que la mesure de l'angle orienté vecteur MA. Vecteur MB est égale tout simplement à pi sur 3 plus K pi. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre K du pi et K pi. La mesure de l'angle orienté, l'ensemble Gamma 3 des points M du plan tel que la mesure de l'angle orienté vecteur MA. Vecteur MB égale à pi sur 3 plus K pi. Alors, pour repérer ça, il nous suffit aussi de chercher un point T qui est tel que la mesure de l'angle AT, AB égale à pi sur 3, et ensuite de tracer la perpendiculaire en A à la droite AT et cette perpendiculaire coupe la médiature du segment AB au point O. Le point O est donc ici tout simplement au point tel que, ou bien la deuxième façon de repérer ça, j'ai le point A, j'ai le point B tel que la distance A à B est égale à 3. Il me suffit de trouver un point O tel que, qui est tel que la mesure de l'angle OA, donc on va dire OK, OA, OB est égale tout simplement à 2 fois la mesure de cet angle, c'est-à-dire 2 fois pi sur 3. Alors, cela nous permet donc d'avoir tout simplement, si nous avons cette mesure, c'est-à-dire le point O, nous aurons donc ceci, il suffit donc de tracer simplement le cercle de centre O passant par A. Si nous avons le cercle de centre O passant par A, l'ensemble gamma 3 sera donc tout simplement le cercle de centre O passant par A, privé des points A et B, qui est tel que le centre de ce cercle est le point O, avec, pour mesure de l'angle orienté, vecteur OA, vecteur OB égale à 2 fois pi sur 3. Donc, l'ensemble gamma 3 est tout simplement le cercle de centre O passant par A et privé des points A et B. Donc, je dis bien, c'est l'ensemble point N privé des points A et B, ce qui nous permet donc d'avoir notre figure. Nous avons ici, sur la figure optée, plutôt la deuxième façon de représenter cet ensemble, qui consistait ici, ayant déjà AB qui était distant de 4 cm, il suffisait de trouver un point T qui est tel que la mesure de l'angle TAB était égale à pi sur 3. Et ensuite, nous traçons la perpendiculaire à la droite AT passant par A. Cette perpendiculaire rencontre la médiatrice du segment AB au point O. Et le point O, ici, est donc le centre du cercle, et le centre du cercle C qui est l'ensemble des points, le centre du cercle qui représente ici l'ensemble gamma 3. Et nous avons dit que gamma 3 est donc ce cercle qui est le centre O passant par A privé des points A et B. Qu'est-ce que nous vous laissons comme devoir ? Soit A et B, deux points du plan tel que la distance de A à B est égale à 5 cm. Question déterminer et construire sur des figures différentes l'ensemble LK des points M du plan tel que E, petit a, la mesure de l'angle orientée, vecteur MA, vecteur MB égale à pi plus K, 2pi, K appartenant à Z, petit b. Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan tel que la mesure de l'angle orientée, vecteur MA, M vecteur MB égale à pi sur 4 plus K, 2pi, ou K appartenant à Z, et c'est déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan tel que la mesure de l'angle orientée, vecteur MA, vecteur MB égale à pi sur 3 plus Kpi, ou K ici appartient à Z. Donc je dis bien qu'on demande ici pour chacun des cas de déterminer l'ensemble des points M du plan tel que la mesure de l'angle orientée, vecteur MA, vecteur MB est égale pour le K, petit a, à pi, plus K, 2pi, pour le K, petit b, à pi sur 4 plus K, 2pi, et pour le K, c, à pi sur 6 plus Kpi, et dans chacun des cas, K appartenant à Z. C'est avec ces deux voies que nous achevons notre séance d'aujourd'hui. A, vous vous rappelez que nous sommes inspirés du livre Siam de la classe de première C. La prochaine leçon portera sur la notion de fonction et opération. A très bientôt. Siam de la classe de fille Siam de la classe de� administrators Siam de la classe de femme Siam de la classe de fille